Générique Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député UMP de l'Aisne, vous êtes maire de Saint-Quentin, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'UMP. Vous êtes candidat pour la présidentielle de 2017. Comment vous avez trouvé le président hier ? Oui, mais encore ? Comme chaque année. Il nous dit la même chose. Ça ira mieux un jour. Ou alors il faut accélérer. Il faut accélérer la réforme territoriale, il faut accélérer le pacte de compétitivité, il faut accélérer les baisses d'impôts. Et la seule chose qui accélère aujourd'hui dans notre pays, et c'est un drame, c'est le chômage. Il faut qu'ils se rendent compte que, je ne sais pas combien de personnes l'ont écouté, mais il n'y a plus personne qui le croit. Les Français voient le nombre de chômeurs augmenter mois après mois, et c'est un drame national. Les chefs d'entreprise ne voient rien venir des promesses alors qu'ils ont besoin de ces baisses de charges pour pouvoir avoir plus de perspectives d'emploi, et même les syndicats lui ont tourné le dos. Qu'est-ce que vous dites ? Que c'est plus concret ? Ce n'est pas que c'est plus concret, c'est qu'il y a une perte de crédibilité qui touche François Hollande en premier, parce qu'il est responsable de tout cela. Parce qu'il a été élu notamment en 2012 sur le mensonge. Sortez Nicolas Sarkozy et tout ira mieux. Et les choses vont de plus en plus mal. Et encore aujourd'hui, deux ans après, vous dites que ça découle de là, il ne s'est pas passé d'autres choses entre-temps ? Je pense qu'il y a un péché originel, il y a un mensonge de départ qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne le croient plus. D'autre part, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont dues pour grande partie, pour la majeure partie, à ces mauvais choix économiques. Regardez la question du pouvoir d'achat. Il a supprimé les heures subs, ça marchait. C'est lui qui en est responsable. Et après, il s'étonne que les Français aient des difficultés pour joindre les deux bouts, pour faire les fins de mois. Mais Xavier Bertrand, en même temps, sur ces mesures économiques, je prends juste une de ses phrases hier. Il a dit, je m'engage à soutenir les entreprises, à faire des économies budgétaires, des baisses d'impôts pour les ménages, tout ça, vous auriez pu le dire. Mais seulement le problème, c'est qu'il a fait le contraire. Les entreprises, il leur a mis la tête sous l'eau avec des prélèvements sans pareil. Les ménages, il va leur rendre une toute petite partie de ce qu'il leur a pris sur l'année actuelle. Il y a eu, je crois, 12 milliards d'euros de prélèvements en plus sur les ménages. Et là, il va rendre 2 milliards. Il y en avait aussi du temps de la droite. Ça a quand même augmenté déjà avant 2012. C'est une responsabilité collective de ce point de vue-là. Depuis 30 ans, oui. Depuis 30 ans, oui. Donc c'est peut-être pas mal qu'à un moment, au moins, ils disent on arrête. Mais ce n'est pas celui qui a péché le plus qui va être le plus crédible pour dire je vais vous rendre. Ce que je veux dire, et là, vous avez raison de le souligner, et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, le savent bien, depuis 30 ans, la droite et la gauche ont préféré augmenter les impôts plutôt que de baisser les dépenses. Parce que c'est plus facile à faire. C'est un réflexe. Et la droite et la gauche l'ont fait. La gauche, depuis 2012, beaucoup plus que les autres. Mais il n'empêche qu'à l'avenir, si on veut dire aux Français qu'il est possible de payer moins d'impôts, si on veut leur prendre moins, et bien dans ces cas-là, il faut leur donner moins. C'est toute la logique de les dépenses de l'État. Des collectivités locales, et la réforme territoriale peut être un levier, et des dépenses de la sphère sociale. Il faut diminuer, si on veut un jour baisser les impôts. Et je pense, moi, qu'on ne peut pas rester au niveau d'impôts qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays. Pour revenir précisément sur ce qu'il a dit hier, est-ce qu'il y a quand même un point sur lequel vous vous dites « Tiens, ça, je lui en fais grâce. Là-dessus, je le soutiens. Je me dis « Tiens, banco ». Je serai prêt à le soutenir sur l'apprentissage. Mais pas en septembre. Tout de suite. Maintenant. Immédiatement. Prenez l'exemple de l'apprentissage. Tout le monde s'accorde à dire parce que l'apprentissage n'est pas droite, n'est pas gauche. Là, ce n'est pas l'idée, c'est simplement la mise en place, c'est le fait de repousser. La rentrée à l'apprentissage, ça se joue à partir de septembre. Ça veut dire qu'il faudrait dès maintenant prendre des mesures claires, précises, puissantes, pour qu'à partir de la rentrée de septembre, les jeunes et les entreprises puissent se dire « On y va vraiment sur l'apprentissage ». Et ça veut dire que ça peut faire plaisir ou pas, ce que je vais dire. Mais il faut que pour les entreprises, l'apprentissage, ça ne coûte rien. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de charge à payer. Mais il faut prendre la décision maintenant pour qu'en septembre, les chefs d'entreprise se disent « Je prends l'apprentissage ». Deuxièmement, il faut aller dans le détail. Vous avez aujourd'hui des règles qui sont folles sur l'apprentissage. Vous avez un apprenti boulanger. Sauf dérogation, sauf exception, il ne peut pas commencer à la même heure que le boulanger parce qu'il ne peut pas aller dans le fournil aussitôt. Donc ça, on allège, on simplifie. Le gouvernement est revenu en arrière sur le pré-apprentissage à 14 ans parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes à 14 ans soient dans l'apprentissage. Mais je préfère mille fois qu'un jeune trouve sa voie dans l'apprentissage plutôt que de galérer à l'école parce que ce n'est plus sa voie. Là aussi, le gouvernement aujourd'hui essaye de nous dire « Bon allez, il faut faire ça ». Mais il a fait le contraire auparavant. Le logement, ça ne marche pas. Il a cassé le marché du logement avec la loi Duflo. Au moins, il tente de réparer, non ? Mais il ne fallait pas qu'il casse. On a peut-être le droit à l'erreur, mais quand il y a autant d'erreurs qui ont été répétées, je le dis, on a un président de la République aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur des enjeux, qui n'est pas à la hauteur de la situation et qui, je le pense, n'est pas à la hauteur de la fonction. On a besoin d'un chef qui fait des choix, qui peut se tromper, c'est vrai, mais qui ne se trompe pas en permanence parce que ce n'est pas sur lui que ça retombe. Ça retombe sur un pays qui aujourd'hui est en pleine crise de défiance. Dans justement les choses à débloquer, publié ce matin sur les professions réglementées et Arnaud Montebourg a promis la semaine dernière de s'attaquer aux situations de monopole, par exemple les pharmacies, les notaires, les huissiers. Est-ce que là-dessus, il a raison ? Sur le principe, oui. Après, il faut voir les modalités. Prenez les pharmaciens. A chaque fois, vous dites ça, en fait ? Non, parce que moi-même, j'ai fait évoluer les choses. Oui, mais ça compte beaucoup, l'art de l'exécution. Ça compte énormément. Prenez les pharmacies. Si c'est pour vendre les médicaments en grande surface comme des bonbons, pour moi, c'est niaite. Parce qu'il y a un enjeu de santé publique. Vous avez dans ces conditions-là, il y a des changements qui ont été faits. C'est moi-même qui les ai faits. Dans les pharmacies, quand vous rentrez, vous avez beaucoup de produits qui ne sont plus derrière le comptoir, qui sont devant, où vous vous servez librement. Et il y a un conseil. Après, pour les professions, il faut faire attention à ce qu'on gagne d'un côté. Simplement, pour rester sur ces médicaments, vous, vous voulez quand même que ça reste dans la pharmacie ? Ah oui, les médicaments vendus en grande surface sans aucun conseil, pour moi, c'est niaite. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de la proposition d'Hervé Morin ? Vous avez été l'un de ceux qui, sur la défense, c'était le défilé hier, aviez alerté sur des baisses de budget. Et justement, hier, Hervé Morin, qui a été ministre sous le même Premier ministre que vous, dit qu'on ne peut pas maintenir les deux composantes de la dissuasion nucléaire, aérienne et maritime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est une erreur de penser et de dire cela. Et je dirais même que c'est une folie à l'avenir que de vouloir ne garder qu'une seule composante de la dissuasion nucléaire. La France n'est pas un pays comme les autres. La France est un pays qui compte dans le monde. La France est un pays qui est un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et cela repose en bonne partie aussi sur notre force de dissuasion nucléaire qui repose sur nos sous-marins, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et aussi sur les forces aériennes stratégiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous enlevez une seule de ces composantes, vous avez tout notre édifice qui est déstabilisé. Alors je sais bien que de garder les deux composantes, ça demande un effort budgétaire important. Et pour tout vous dire, dans les 10-15 ans qui viennent, ça demandera même un effort supplémentaire. Si on veut rentrer pour être précis... Mais pour vous, ça vaut la peine ? Oui, ça vaut la peine. Sans hésiter. Sur ce budget ? Je vais plus loin. Nous aurons même des choix stratégiques à faire. Dans les années qui viennent, notamment sur la force aérienne, vous savez que notamment sur l'armement, sur les bombes, sur tout ce qui est projeté, il faudra savoir si on est à jouer la carte de la furtivité, est-ce qu'on peut déjouer les radars, ou de l'hypervélocité, est-ce qu'on va plus vite que les forces ? Ça nous coûtera de l'argent. Et je pense sincèrement qu'il faut faire le bon choix. Et c'est davantage l'hypervélocité aujourd'hui qui est le choix des experts. Ce qui veut dire que par rapport à Hervé Morin, je sais que ça coûte, mais il faut absolument garder notre capacité de dissuasion qui fait de la France un pays respecté. A propos des sous, vous aviez alerté sur les baisses du budget. Hier, François Hollande et Jean-Yves Le Drian ont réaffirmé que les budgets de la défense seraient maintenus. Est-ce que vous êtes aujourd'hui rassuré ? Non. Non, parce qu'ils jouent sur les mots. Ils jouent sur les mots. On sait que pour garantir les budgets, on compte sur des opérations exceptionnelles. Notamment, vous savez, la vente par l'état des fréquences. Des fréquences de téléphonie. Tout ça, on sait pertinemment que ça devait être en 2015. Ça ne sera même pas en 2015. Il manquera de l'argent. Et je le dis aujourd'hui. Il y a des efforts importants qui ont été consentis par nos armées. Des efforts en termes d'effectifs, des efforts en termes budgétaires. On ne peut plus descendre notre niveau de défense. Ou alors, l'intérêt de la France, l'intérêt, la protection de nos ressortissants ne seront plus suffisamment garantis. On ne peut pas se contenter d'assister au défilé du 14 juillet et féliciter nos armées. Et ne pas hier traduire ça en acte et garantir une loi de programmation militaire au niveau où elle a été votée par le Parlement. Et je le dis aujourd'hui, le président de la République ne doit pas jouer sur les mots. Et le président de la République doit faire en sorte que Bercy, ministère des Comptes, ne soit pas en permanence à renier sur les crédits et sur les budgets. Il y a une contradiction pour vous ? Il y a un bras de fer entre Bercy et la Défense ? Ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu cette volonté de Bercy de se dire la Défense, c'est le deuxième budget de l'État. On va prendre là-dessus. Et comme en plus François Hollande a laissé filer les dépenses, il doit en permanence essayer de faire les fins de mois. Donc clairement, la Défense, c'est la dissuasion, c'est la souveraineté du pays, c'est aussi de l'emploi. Et des emplois en France, non délocalisés, non délocalisables, il faut garder notre outil de défense. Et j'ai vraiment peur, à l'occasion du budget, pour commencer, qu'on soit en train de diminuer sournoisement la loi de programmation militaire. Je serai extrêmement vigilant. On le doit aussi à nos soldats. Un mot encore, avant d'aborder aussi la question de l'UMP. Il y a eu des violents débordements de manifestations dimanche soir, des manifestations de soutien au peuple palestinien, avec des manifestants qui s'en sont pris à des synagogues. Est-ce que vous redoutez que le conflit israélo-palestinien s'importe en France ? Est-ce que vous redoutez qu'il embrase une partie de la population française ? Pas si le gouvernement est extrêmement vigilant et ferme en la matière. Et je suis prêt à le soutenir. Parce qu'on ne doit pas avoir... Là-dessus, il y a une sorte d'union sacrée ? Il doit y avoir une union sacrée. On ne peut pas laisser se développer en France ce conflit. Il n'a pas trouvé sa place. Et rien ne doit être le prétexte à un abordement antisémite. Rien. C'est une question de pacte républicain. Et sur un sujet comme celui-ci, tous les républicains de tous bords politiques doivent avoir la même position. C'est une question d'intérêt général. A l'UMP, depuis des semaines, c'est le feu d'artifice des révélations. Vous en avez d'ailleurs fait les frais. Il y a certaines déclarations qui ont été vraies, d'autres fausses. Vous, vous avez dû brandir carrément vos factures pour prouver que le parti n'avait pas payé votre réveillon quand vous étiez secrétaire général de l'UMP. Vous voyez où on est tombé ? Je vois. Vous voyez où on est tombé ? Je vois. Mais est-ce que c'est votre responsabilité collective ? Vous avez l'air de pointer certains quand vous avez demandé une enquête sur les fuites dans la presse. D'abord, est-ce que ça avance, cette enquête ? Elle a été acceptée. Jean-Pierre Raffarin et le Triumvirat ont dit d'accord. Pourquoi je veux une enquête ? Parce que je pense qu'on peut assez facilement établir si ces enquêtes viennent de l'intérieur ou de personnes qui sont parties en emportant des documents. Je veux que l'on mette hors d'état de nuire ceux qui veulent nuire à l'UMP, ceux qui balancent dans la presse. Donc une seule ambition, c'est de faire en sorte de montrer qu'il n'y a plus rien qui est géré, que les gens se détestent, tout ça. Ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais est-ce que, en faisant ça, vous n'êtes pas en train de détourner l'attention ? Est-ce que les fautifs, c'est ceux qui disent ou est-ce que les fautifs, c'est ceux qui font ? Non, il y a deux choses. Il y a beaucoup d'argent en politique. Il y a des millions et des millions d'euros en politique. Mais là où ce n'est pas normal, et ça a été comme ça pendant longtemps, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, pas de contrôle interne, pas de contrôle externe et qu'il n'y a zéro transparence. Cette époque-là, elle est révolue. Dans n'importe quelle entreprise, si un expert comptable, si un commissaire au compte voit des choses qui ne sont pas normales, ça peut être un abus de biens sociaux. Aussitôt, il doit aller retenir. Donc le parti doit être tout simplement comme une entreprise. Géré comme une entreprise, ou même une collectivité locale. N'importe quelle collectivité locale, au-dessus d'un certain montant, 15 000 euros, on doit mettre en consultation. Il y a les contrôles possibles de la Chambre régionale des comptes, mais ça ne fait pas plaisir. On en arrive à ce genre de petite cuisine où on voit que vous en êtes contraint à dire quand il y a 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, les uns et les autres qui, effectivement, sont en pleine délation. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui quelque chose en commun des uns avec les autres ? Oui. Quoi ? Nos adhérents, nos élus qui restent connectés sur le terrain, les députés, quand ils sont dans leur circonscription, ont mille fois plus de bon sens que le bon sens qu'il peut y avoir dans la tête des dirigeants. Et vous allez en faire quoi, ces adhérents ? Nos valeurs, les valeurs, le travail, l'ordre. Enfin, les valeurs, on les entend plus beaucoup, franchement. Vous avez raison, c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut un électrochoc et je pense que l'UMP d'hier, le fonctionnement d'hier, c'est terminé. Mais ça veut dire quoi ? C'est terminé. On tue l'UMP et on leur construit une autre ? Il faut une nouvelle formation politique. Une nouvelle ? Une nouvelle formation politique. Donc l'UMP, c'est fini ? À partir de nos adhérents. C'est-à-dire Bertrand, l'UMP, c'est fini ? Oui, l'UMP d'hier, c'est fini. Terminé. Parce que je pense que s'il n'y a pas cet électrochoc, s'il n'y a pas cette prise de conscience chez nos dirigeants, Donc vous ne vous dites plus, l'UMP peut mourir. Vous dites que l'UMP est morte. L'UMP, mais attendez, l'UMP, nos valeurs, elles ne sont pas mortes. Nos adhérents, ils ne sont pas morts. Heureusement qu'ils sont là. Il y a même, vous savez quoi, chez les adhérents ? Un mot qui semble inconnu au niveau national. L'unité. Nos adhérents veulent l'unité pour gagner. Parce qu'ils ne veulent pas que François Hollande reste au pouvoir au-delà de 2017. Ils ne veulent pas qu'on ait comme seule ambition d'arriver deuxième derrière Marine Le Pen. C'est à l'UMP d'incarner la première valeur d'opposition. Il faut dissoudre l'UMP ? Il faut en reconstruire un autre ? Il faut reconstruire une nouvelle formation politique. Dissoudre ? D'abord ? Attendez, les mots dissoudre, refonder, tout ça, c'est comme ça que ça se construit quand même. Un nouveau parti politique. Et à partir de quand ? À partir du congrès de novembre. Il faut que ce congrès de novembre soit un congrès fondateur ou refondateur. Les mots m'importent peu. Il faudra certainement un nouveau nom, mais ça vient après. Ce qui est important, c'est le contenu. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir comme changement ? Un fonctionnement, une organisation totalement nouvelle. Vous n'êtes pas candidat ? Non. Vous n'êtes pas candidat à la présence de l'UMP ? Je l'ai dit, je suis candidat à la primaire. Je suis candidat à la primaire. Moi, j'avais indiqué que le meilleur choix, c'était François Baroin. On a parlé avec François Baroin, il me dit à la fin de l'été. Je dirai clairement ce que je veux faire. Il me l'a dit. Et je lui fais confiance. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas candidat pour être candidat. Du coup, ça vous permet de ne pas avoir à soutenir quelqu'un de réel. Ça reste quand même une candidature virtuelle, François Baroin. Mais attendez, aujourd'hui, il y a deux candidats potentiels. Hervé Mariton, Bruno Le Maire. Il faudra réunir des conditions. On verra s'il y aura d'autres candidats. Moi, j'ai indiqué que je serai candidat à la primaire le moment venu. Avec des idées. Avec un projet différent. Parce que je pense qu'on ne peut pas réussir avec les idées d'hier. Mais aujourd'hui, dire aujourd'hui, je suis candidat, ça n'a pas de sens. Ce qui m'importe, par contre, j'ai des critères. Le futur président de l'UMP doit refuser par avance toute cohabitation si François Hollande décidait de dissoudre. Le futur président de l'UMP... Mettre du coup François Hollande, en quelque sorte, au pied du mur. Oui, parce que s'il décidait de dissoudre, ça serait par convenance personnelle. Et s'il perdait, ça veut dire que les Français ne voudraient plus ni de lui, ni de sa politique. Il faut qu'ils le sachent clairement. Deuxièmement, je veux aussi d'une UMP qui refuse toute alliance avec Mme Le Pen. Je veux aussi d'une UMP qui change traditionnellement et appliquée partout. Je veux aussi, vous avez parlé de la primaire, d'une primaire partout et pour tous. Il faut que ce soit nos adhérents qui décident et que ce ne soit plus des décisions prises à Paris. L'UMP est trop parisienne. Et ce n'est pas parce que je suis provincial que je pense ça. On sent quand même un peu. Le fonctionnement, il est comme l'État, trop centralisé. Je pense que les partis politiques sont à bout de souffle et qu'il faut changer. Il faut changer l'UMP. Mais c'est la même chose de notre société politique française. Xavier Bertrand, ce matin, le baromètre Ipsos-le-Point montre une très nette chute de popularité de Nicolas Sarkozy. Il perd 7 points, à la fois au niveau national et chez les sympathisants UMP. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est le début de la fin de Nicolas Sarkozy ? Je ne suis pas commentateur, moi. Je ne suis pas journaliste pour regarder les sondages. Et quand ça va mieux, qu'est-ce qu'on dira ? Nicolas Sarkozy, vous le regardez quand même. Peut-être pas les sondages, mais lui-même. Je regarde ce qui se dit. Je regarde aussi quelles sont ses intentions, publiques ou pas. Est-ce qu'il va revenir sur sa décision ? Plutôt que toutes ses considérations, on verra à la fin de l'été qui sera candidat à la tête de l'UMP. Attendez, moi c'est ma famille politique. La seule chose, c'est que je souhaite que cette famille politique se réorganise, se renouvelle de fond en comble. Il faut une nouvelle formation politique. Mais moi, je n'ai pas pour habitude de quitter ma famille politique. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Mais j'ai confiance en l'avenir. Et je crois que cette nouvelle UMP, cette nouvelle formation politique, elle doit incarner l'alternance. Un dernier mot, Xavier Bertrand. Quand François Hollande affirme hier qu'il n'est pas intervenu dans le dossier judiciaire de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous le croyez ? J'ai du mal à le croire. J'ai du mal à croire que les membres du gouvernement, que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls ou autres, ne se soient pas intéressés d'une façon ou d'une autre à ce dossier. Merci Xavier Bertrand d'avoir été notre invité.